Bonjour, nous voici de nouveau dans le hangar, cette fois pour remplir l'avion d'oxygène. Cette vidéo fait suite à ma première vidéo sur l'oxygène, où j'avais parlé des équipements de distribution d'oxygène, ainsi que de la manière de se procurer de l'oxygène. Dans mon cas, j'ai un cylindre de 10 mètres cubes d'oxygène, ce qui suffirait en principe, si la pression est suffisamment grande, de remplir les bouteilles d'oxygène de l'avion jusqu'à 10 fois. Avant de commencer à manipuler l'oxygène, je vais nettoyer la partie qui se trouve autour de l'embout, retirer la protection. Je retire la protection aussi de mon tuyau de transfert. Et je suis prêt à brancher. Donc ça, c'est un embout type F, c'est l'embout d'oxygène type français. Et voilà. Donc à noter qu'il ne faut absolument pas mettre aucune graisse sur les filets de pas de vis des embouts. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me préparer à brancher l'autre extrémité du tuyau au port d'alimentation de l'avion. Pour cela, je vais d'abord dévisser le bouchon. J'utilise à cet effet un petit outil spécial fourni par Mountain Rye. Je dévisse la capuche de l'alimentation. J'utilise à cet effet de se servir de l'alimentation. Je vous ai bien. Et avec mon petit outil Voilà, donc maintenant tout est en place pour démarrer l'approvisionnement de l'avion Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par m'assurer que la purge est bien fermée, ce qui n'était pas le cas Que le robinet est bien fermé Et je vais ouvrir le robinet de la bouteille délicatement afin de ne pas faire de coups de bélier dans la tuyauterie Donc voilà, j'ai ouvert le robinet de sortie du cylindre Et je vois qu'il me reste de l'ordre de 2100 bar dans le cylindre Sur les 2900 bar d'origine Et maintenant, je vais ouvrir très délicatement le robinet Pour que l'oxygène arrive jusque dans l'avion Je vérifie qu'il n'y a pas de fuite Et en fait, j'ai une fuite de l'autre côté Donc il va falloir que je la colle mat d'abord Avant de faire quoi que ce soit, je purge J'ai purgé, maintenant il y a 0 bar du côté de l'avion Et on réessaye Donc je referme la purge Et je rouvre Et je vérifie qu'il n'y a pas de fuite de l'autre côté Voilà, donc je n'ai plus de fuite du côté de l'avion Maintenant, on entend un petit bruit Qui est le bruit de l'oxygène qui passe dans le tuyau Et je limite pour l'instant la pression et le débit Afin que les bouteilles d'oxygène ne chauffent pas Alors que l'oxygène est comprimé à l'intérieur des bouteilles Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre Que la pression côté avion Soit arrivée à la valeur souhaitée Qui, selon le cas présent, j'ai choisi de remplir les bouteilles à 1000 PSI seulement Donc voilà, on a atteint les 1000 PSI Donc maintenant, je vais libérer la pression des tuyaux Avant de déconnecter les embouts des deux côtés Donc je commence par fermer le robinet du tuyau d'alimentation Ensuite, je ferme le robinet de la bouteille du cylindre d'oxygène Maintenant, je vais purger la pression résiduelle dans le circuit Il faut aussi que je rouvre le robinet Afin que la pression résiduelle Entre la bouteille et le robinet soit libérée par la purge Et maintenant, les deux jauges montrent zéro pression Je peux donc déconnecter le tuyau de l'avion Je remets le bouchon Je remets le bouchon Sur la prise de l'avion aussi Un petit pot de paie à mourette Et voilà Donc maintenant, je m'assure qu'il n'y a plus de pression dans le tuyau Et je peux déconnecter Je remets les protections Voilà qui est fait Donc voilà, j'ai rempli les bouteilles Ou j'ai gonflé les bouteilles de l'avion à 1000 psi Les choses importantes dont il faut se rappeler Ce n'est pas de matière grasse Sur le système de haute pression Donc main propre, cœur pur, comme dire les américains Faire très attention à la pression résiduelle Qu'il pourrait avoir dans des tuyaux Toujours s'assurer de purger Avant de débrancher quoi que ce soit Sous peine de se prendre quelque chose dans la figure J'espère que cette vidéo vous sera utile Et à la prochaine pour de nouvelles aventures Sous-titrage ST' 501